Ces touristes alsaciennes sont venues passer quelques jours en creuse, profiter de la nature et du beau temps. Mais en arrivant au bord du lac ce matin, c'est la déception. Nous réjouissions pour nous baigner dans le lac. Tout d'un coup, j'ai vu ces choses bizarres. J'ai demandé à mes amis ce que c'était. On a dit que c'était des méduses dans des lacs. Où le monde va-t-il ? Bien sûr que je n'ose pas nager parce que je ne suis pas très courageuse. Rassurez-vous, mesdames, il ne s'agit pas de méduses, mais de briozoaires, des petits organismes vivants, mi-animals, mi-végétals comme les éponges ou les coraux qui s'agglutinent pour former ces masses. Il y a des personnes qui pensent que c'est des méduses, mais pas du tout. La briozoaire d'Odus, on peut la toucher. Ce n'est pas urtiquant ou venimeux. Là, on voit que c'est une colonie. Il y a peut-être un millier d'individus. Les briozoaires sont visibles à la fin de l'été quand le niveau du lac baisse et qu'il se décroche des racines des arbres. Cette espèce invasive est arrivée en France il y a une vingtaine d'années, importée d'Amérique du Nord par les coques de bateaux ou les oiseaux. Mais sa présence dans le lac n'est pas forcément négative. Ce n'est pas mauvais signe puisqu'elles sont sensibles à la pollution chimique. Du fait qu'elles soient présentes, il n'y a pas de pollution chimique sur le lac de Vassivière. Ensuite, c'est un organisme qui mange des algues, notamment l'algue bleue qu'on appelle la cyanobactérie. Donc sa présence est bénéfique puisqu'elle va auto-épurer le lac de Vassivière. Avec le réchauffement climatique, les briozoaires pourraient proliférer. En attendant, nos touristes alsaciennes, rassurées par nos explications, ont profité d'une baignade rafraîchissante dans le lac. Merci.